Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors, aujourd'hui, on continue notre tutelle face à notre cargo. Et je tiens à mentionner que j'ai déjà fait cet enregistrement pour lequel mon logiciel qui capture l'écran n'a pas bien fonctionné. Alors, je suis un tout petit peu plus avancé, mais ce n'est pas grave. Le but et l'exercice d'aujourd'hui, c'est de montrer ici, dans ton cargo, la technologie que moi, je te recommande et puis... que je te recommande d'installer avant de faire quoi que ce soit avec le cargo. Alors, on peut agrandir le cargo, on peut le rapetisser. Quand je dis rapetisser, c'est de rapetisser son espace à l'intérieur, ici. OK, alors, si tout ça te dérange et puis que tu veux l'améliorer, bien sûr, je pense que qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'ai eu le cargo. Bien, on en fera une session. Donc, soit aux prochaines vidéos ou dans les deux autres vidéos. Toujours dans le mode tutelle. Alors, toujours dans cette fameuse sauvegarde où est-ce que j'ai redébité le jeu. Alors, ceci se trouve dans la version normale du jeu. Oui, j'ai installé ça aussi parce que ça faisait partie de l'autre vidéo. Puis, bordel, un crash. Bien, pas un crash. C'est que mon... Pas un crash du jeu. C'est un crash de la capture d'écran qui n'a pas bien fonctionné. Alors, l'image, elle restait fixe pendant que moi, je te parlais de l'activité. Mais tu voyais, toi, bien, pas toi, là, mais moi, qu'est-ce que j'ai vu quand je suis venu éditer le programme? Eh bien, c'était une image fixe que je voyais. Alors, quand tu vas obtenir ton vaisseau, OK, donc, on est toujours sur le même vaisseau. Alors, le style Sentinelle, classe A, donc, 33 places disponibles ici dans le onglet général. Et la technologie, j'avais... Donc, on me dit que c'était le maximum. Alors, j'ai obtenu le 9 sans trop le chercher. Moi, c'était 7 que je voulais avoir, 7 qui se connectaient. Et puis, on me dit que, finalement, le 9 est le maximum. Même dans la classe S, tu ne peux plus avoir... Bien, en tout cas, je te dis ça comme ça, là, mais moi, je suis content. J'ai mis cet endroit qui se connecte pour pouvoir améliorer cette performance ici. Donc, il y a du hyper-propulsion. Mais la technologie, une fois que tu as tout ça installé, la technologie que moi, je veux avoir, c'est celle-là ici. Et c'est l'extraction de matière, OK? Alors, ça, j'explique un peu qu'est-ce que c'est. Mais quand tu obtiens ton vaisseau, là, tu vas avoir, bien sûr, à farfouiller ici. Donc, pour gérer ta flotte, OK? Donc, ça, ça va être la première tâche que tu auras à faire. Parce que ça va être dans ton journal. Et puis, ça va être ici dans ta mission secondaire. Et si tu cliques dessus, ça va te dire exactement les étapes à suivre. Alors, inspectez votre flotte. Tu vois, moi, je l'ai faite. Construisez une salle de commande de flotte. Ça a été fait. Organiser une expédition. Pas vraiment. J'ai juste parlé à la personne. Et puis, commencer l'expédition. Bien, j'ai rien commencé parce que j'ai juste une frégate. Alors, quand tu as ton vaisseau pour la première fois, tu obtiens une frégate. Ça sert à rien. Moi, je te recommande de ne pas l'envoyer immédiatement. Parce qu'elle va revenir, puis elle va être endommagée régulièrement. Puis, tu vas avoir à la réparer régulièrement à chaque fin de mission. Puis, tu ne pourras même pas terminer l'émission parce qu'elle va être trop endommagée. Alors, tu ne vas rien retirer. Et tu vas dépenser du carburant pour renvoyer ta frégate. Et puis, tu ne pourras pas la terminer parce qu'elle va se faire attaquer ou quelque chose du genre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais, fin bref. Ça en devient des fois un peu décourageant. Alors, moi, je te recommande. Laisse. Ne fais pas aucune mission. Et puis, attends d'avoir des unités pour pouvoir t'acheter d'autres frégates. Je ferai une démonstration de ça, mais que j'ai plus de sous. Parce que là, j'ai ça en bas de 500 000 unités. Mais, fait de mer que quand tu pourras acheter des frégates additionnelles, moi, je te dirais un minimum de 5. OK? Pour débuter. Alors, celle que tu as ici, plus 4 autres frégates. Après ça, tu parles à ce gaillard ici. Lui, il te dit le blablabla. Et puis, là, il te demande de construire, bien sûr, la salle de commande. Une fois que ça, c'est fait. Là, tu peux voir, là, je suis dans l'autre mission. C'est de faire une mission. Mais, je n'en fais pas parce que ça ne me tente pas de réparer. Mais, voici l'important. Alors, viens ici dans ce terminaux. OK? Et puis, à l'intérieur, tu vas avoir des technologies. OK? Et puis, pour débloquer ces technologies, il nous faut des modules de frégates récupérés. Et c'est ce que je vais aller chercher avec toi aujourd'hui. J'ai déjà fait l'exercice parce que je voulais installer ici l'instraction de matière. Et pour le fabriquer, une fois que tu l'auras, il te faut cinq antimatières. On peut se fabriquer. Le câblage, il n'y a aucune façon de se le fabriquer. À l'exception d'aller l'enchercher à la station spatiale. Voilà la raison d'être, du pourquoi que je suis maintenant rendu qu'à 500 000 unités. OK? Et il nous faut du diode au sodium. Que généralement, on peut se fabriquer dans notre inventaire. Mais parce que je ne suis pas avancé dans le jeu, alors je n'ai pas cette recette avec moi. OK? Donc, elle n'existe pas. Alors, l'endroit que tu vas aller te la procurer, ça va être à le même endroit que tu vas chercher ton câblage. Donc, dans la station spatiale, il y a le terminau qui nous vend des champs. Et puis, à l'intérieur, tu peux en acheter. Et ça ressemble à quoi? Parce que je sais que je n'ai acheté additionnel. Je n'ai acheté deux. Je ne sais pas ce qui se trouve. Dans le vaisseau, peut-être? En tout cas, ce n'est pas grave. J'en ai deux, quelque part. Je sais que j'en ai deux. Je n'ai acheté cinq parce que je ne me souvenais plus c'était à quoi la quantité que je devais acheter. Mais là, je ne les vois pas. Ça fait que ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est la technologie qu'on va aller chercher. Maintenant, pour se trouver ces modules de frégate, on doit jouer aux pirates. Et là, maintenant, au lieu de défendre les cargos, on doit aller, bien sûr, les attaquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon radieux? J'ai juste été chercher deux modules à la station spatiale, évidemment, où est-ce qu'on peut aller chercher les modules pour faire les améliorations de deux technologies qui se trouvent dans mon vaisseau. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet, si tu veux, de faire cette quête. Ce n'est pas une quête, mais disons de te défendre un petit peu mieux. Alors, j'ai seulement pu que trouver pour mon canon à photons. J'ai seulement pu trouver une classe A, OK? Et puis, ça fait un petit dégât de 5% additionnel qui m'a... Alors, au lieu d'être à 52 ou 50... En tout cas, whatever, le potentiel dégât, ça allait monter à 55. Ce n'est pas énorme, mais ça l'a... Puis, sais-tu quoi? Je ne l'ai même pas utilisé contre les vaisseaux pirates. Mais je l'ai utilisé, par cas, contre les cargos. Et un peu plus de bouclier. OK, donc, j'ai trouvé une classe S. Ça fait que je l'ai mis. Ça me donne un 30% additionnel dans mon bouclier. Ça fait que ça, c'est bon. C'est toujours préférant de trouver des classes S. Mais la classe A, c'était la seule qui était disponible. Et puis, bon, bien, c'est ça. Maintenant, une fois que tu as passé l'étape de défendre des cargos, bien souvent dans la... Quand tu sors soit de la station spatiale... Spatiale, spéciale. Spatiale. Ou bien que tu t'en vas dans un autre système, tu vas avoir quelque part des cargos... Euh... Souvent... Oui, regarde, j'en vois un là-bas. Alors, je vais, là. Non, c'est ma frégate. Je regardais ça. J'ai dit, mais non, c'est ma frégate. Pas pour attaquer ma frégate, quand même. Bon, là, je n'en vois pas. Oui, j'en vois. OK, ils prennent du temps avant d'aller. Et puis, là, je les approche. OK, alors là, pour l'instant, je ne suis pas un pirate pour eux. Alors, c'est correct. OK. Ah oui, vas-y. Oh! Je n'étais pas si loin, finalement. OK. Et là, je commence à chercher... Alors, regarde, juste pour... On va juste reviser avant. Tu vois, là, les petits logos verts, là, qui se trouvent ici? Si tu les approches, ça, c'est des frégates que tu peux récupérer pour augmenter ta flotte dans ton cargo. Mais là, moi, je n'ai pas d'argent pour les acheter. En général, ils sont à peu près à 1,5 million d'unités, à aller jusqu'à 3 millions d'unités, dépendant de ce que tu agences. Ici, en haut, ça, c'est le gros, gros, mais le gros, gros, 4-gros, OK, que je recommande souvent de ne pas attaquer. Il est surtout à l'étape qu'on est là, là. Tu sais, on écoute... On a le petit radieux, là, on n'a pas le gros radieux. Alors, moi, je cherche le genre de... Comme ça, ici, lui, là, là. Mais lui, si je l'attaque, il va me donner du métal chromatique. Je n'ai pas ça que je cherche, moi. Je cherche les modules d'augmentation de frégates. Souvent... Ça, c'est un autre entreposage pour les frégates que tu peux attaquer. Il y a de l'air à l'intérieur, mais aussi tout attaque. La frégate, là-bas... Non, elle, c'est un vaisseau explorer. Tu n'as rien, toi. Tu n'as rien de ce que je recherche, là. Non, 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 c'est ça. C'est juste un explorer, ça. D'autres personnes qui arrivent, d'autres personnes qui arrivent, là. Parce que je cherche le carton. Si je ne le trouve pas, ici, on va aller dans un autre système. Je pense que je ne le trouve pas. Parce qu'il y a lui, mais il est difficile, même, à... Est-ce que je peux m'approcher, là? Je ne suis pas obligé de les attaquer, là. Alors, on a du cobalt. On a de l'art, un peu. Je vais m'éloigner un peu. On a de la ferrite. On ne veut rien savoir de ça. Ce n'est pas ça que je cherche. Des fois, en dessous de la ferrite, aussi. OK. Bon, mais regarde. Il n'y a pas ce qu'il veut. Je vais perdre l'éternité à chercher. Alors, on va se transférer immédiatement de système. C'est pas mal aléatoire, comme... Les systèmes. Les cargos sont aléatoires. Qu'est-ce que tu peux retrouver? On va aller voir, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un en particulier que j'aime énormément parce qu'il est facile d'attaquer. Et il est facile d'identifier s'il y a des modules. Bon, là, tu vois, ici, on est chanceux. Il apparaît juste devant nous. Généralement, en faisant le transfert comme ça, d'un système à l'autre, il y aura toujours ces fameux cargos. Ça, c'est après avoir fait la première bataille, si tu veux, pour défendre un cargo. Alors, est-ce que toi... Non, pas du tout. Ce n'est pas lui que je cherche encore une fois. OK. On change de système. Est-ce que j'ai... Ouais. J'ai deux distorsions. OK, c'est parfait. Euh... Tu sais, Viking, pourquoi pas? On a une gorgée de café pendant ce temps-là. OK. Alors, est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, le vaisseau que je veux? Toi, 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 t'es quoi, toi? Euh... OK. Est-ce que tu peux faire un peu moins de lumière? Il y a le gros ici. Il y a le gros ici. Mais j'ai dit, le gros, il faut faire attention. Il faut faire attention. On va checker toutes les petites boîtes, le rouge et noir, que tu vois. C'est tout, c'est tout des ressources. Alors, il y a de la platine. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Ça, ça peut que je trouve mes modules là-dedans. Si je les trouve, je l'attaque. Mais c'est pas lui pareil que je cherchais, mais regarde, il fera l'affaire. Alors, la platine, c'est le premier, le premier target. Non. Non, excuse. Ah! Module de frégate. Est-ce que tu vois? Un peu. Non, je vais pas te parler. Fais-moi deux secondes. Juste orienter mon vaisseau. Un tout petit peu. OK, alors. Si je fais... Caméra. Non, on voit pas. Mais si je rapproche la caméra, alors le premier, OK, le premier module, donc le premier conteneur que tu vois, ça, c'est des frégates. Alors, c'est des modules d'amélioration qu'on a besoin pour aller chercher la technologie. Et j'en ai besoin de cinq. Souvent, en attaquant seulement et uniquement un vaisseau, souvent, je dis, j'obtiens mes cinq. Mais on va voir quand même. Et puis là, ça te permet d'identifier aussi les autres vaisseaux pour voir... Moi, je suis là. T'as une distance maximum avec ta caméra. Et puis, t'essaies d'éviter le gros cargo. Ah non, il est là, celui que je veux avoir. Il est juste devant moi. À garde avec les petites boules. Alors, c'est des conteneurs. Mais au lieu d'être ce genre de conteneurs, il y a des boules à côté. Fait qu'on a les deux. OK? Alors, pour cet exercice, on va commencer. Là, écoute, là, 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 ils sont pas contents, là. Je vais tout ramasser. Je sais pas si je vais avoir de la place, par contre. Il faudrait que je me crée de la place. Ouais. Parce qu'il faut pas que je perde mes moiseux. J'en ai déjà un, là. Est-ce que je peux transférer dans le cargo? Oui, on y va. On transfère dans le cargo. Ici, ça, ça. Là, on m'attaque. Je suis en train de me faire attaquer, là. Alors, très simple. Euh, respecter. OK. Alors. Cobalt. Latine. Pourquoi pas? Ça sera des ressources que j'aurais besoin. Je sais pas plus ce que c'était. Ça, c'est du cobalt. OK. Ça. Parce qu'il faut que tu t'orientes, hein? Puis fais attention à ton bouclier. OK? C'est très important. T'as pas besoin de paniquer, mais il faut faire attention. Il y a deux côtés à ce vaisseau. Comme tu peux voir, j'en ai fait un au complet. Je m'occupe pas du tout, du tout, du tout, du celui qui m'attaquerait. Alors, il est pas important. Ça, c'était de la ferrite magnétisée. Ah oui. Et puis ça, c'était quelque chose, quelque chose. Je le sais pas. Alors, là, ça sort d'ici. On va aller voir l'autre que j'avais trouvé tantôt. Ça, c'est rien. Il était quelque part devant nous. Ah oui, il est juste là. OK, je le vois. Et tu vois, là, je me suis pas occupé pantoute. Alors, c'est pas les pirates qui t'a... Parce que c'est toi, le pirate, là. OK? C'est les pirates qui t'attaquent. D'accord? Ça, c'est... Valentin, un peu, quand tu vois que tu t'approches trop. Essaye de stabiliser ton vaisseau le plus possible. Il regarde mon vauclier, là, OK? Alors, parce que moi aussi, j'ai pas de l'attention, là. Parce que c'est sûr, s'il descend trop, eh bien, ça va être important, là, de prendre un peu de recul. OK? Pour laisser le temps au buclier, de revenir un peu sur ces... Regarde, là aussi, il remonte un peu, là. OK. Il y avait le deuxième côté ici, très important. Faut pas oublier le deuxième côté. Moi, j'adore quand ils tapent leur système d'alerte. Non! J'ai des modules de frégate, ici. J'ai des modules de frégate, c'est bon. J'en ai un. et puis on ramasse les ressources de l'art, c'est bon, c'est bon au pire aller, je pourrais le vendre pour faire un peu d'éviter ça donne pas grand chose mais au point est-ce que je suis rendu présentement alors là j'ai vu par contre qu'il y avait un autre cargo alors on va y aller lui là qui est devant nous alors j'approche rapidement mais à la fois aussitôt que je suis proche, je suis ralenté là quand je vois les petits coins comme tu vois, ben c'est le même ça, ça veut dire que ok, on va juste se prendre d'une autre façon puis tu vois mon bouclier il est pratiquement rechargé c'est tout qui m'attaque c'est le poids, oui et puis tu peux t'efferre tu sais le petit fusil qui te tire du truc, tu peux le t'efferre moi je trouve que c'est une perte de temps tu regardes donc finalement j'écose ici on s'en va faire qu'est-ce qu'on est venu faire puis regarde mon bouclier il était quasiment à vide j'ai perdu deux petites vies alors je vais juste prendre du recul encore un peu tu sais, on va les faire lui il y en a plein de ça il y en a plein tu m'as donné mes brigades m'en a plein mais là c'est vrai que j'ai choisi un système oh boy un peu agressif ok, il ne faut pas que je perde il ne faut pas que je perde est-ce que je peux remplir mon bouclier c'est pas ça que je veux faire je peux le remplir mon bouclier mais là je n'ai pas programmé ma clé pour mais c'est bon que je fasse l'exercice comme ça avec toi parce que ça te montre que oui, il y a du risque il y a du danger mais la récompense elle est extraordinaire ok et puis là si tu veux calmer un peu les choses juste pour t'aider à récupérer un tout petit peu si tu veux rentre dans la station spatiale il n'y a pas de problème ok et puis les choses vont se calmer ou faites tout simplement changer de système mais le système ne peut pas être changé tant qu'aussi longtemps que ça ne s'est pas calmé donc sais-tu quoi on va rentrer dans la station spatiale on va aller récupérer parce que là j'ai comme 3 vies de perdues sur mon vaisseau je n'ai pas mais lui j'ai-tu fait au complet il me semble que je ne l'ai pas fait lui au complet combien de frégates que j'ai? je n'ai seulement que 2 2 c'est 2 mais tu en as besoin beaucoup pour compléter mais là on en a besoin juste de 5 non lui il n'est pas fait en haut ah oui il est fait tout est fait ok on s'en va bye alors on va rentrer ici on va placer un peu nos inventaires pour m'assurer que mon vaisseau ne soit pas trop plein et puis après ça on va aller se téléporter dans un autre système ok alors moi je vais faire la coupure ici parce que là j'ai déjà la technologie ok qui est installée ok donc là tu peux continuer comme ça alors je change de système attaque les vaisseaux essaye de choisir ceux avec des grosses boules sur le côté mais comme tu peux voir là à cause de qu'est-ce que c'était là écoute j'ai pu seulement prendre qu'est-ce qui m'était disponible on va mettre ça dans le cargo mais c'est déjà dans le cargo 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 tu vois c'est pour ça que c'est si important d'avoir un cargo regarde moi le nombre d'espace que t'as mais alors c'était pris ici regarde les données cargo tu sais l'art ça c'est de l'art ça va aller dans le cargo fait que là tu peux garder sur toi le strict minimum et puis quand t'as besoin de l'e-ressource ben c'est ça que je vais te montrer la raison du pourquoi que tu que tu peux que tu dois tu te dois d'installer cette technologie salut toi un jour man je vais t'avoir un jour je vais t'avoir alors j'ai une base elle est pas trop compliquée maintenant dans ton cargo t'as aussi d'autres technologies ok que tu peux installer qui te permettra d'emmener le cargo à toi donc où est-ce que toi tu es situé mais c'est donc ça sera à toi de dire lesquelles que tu veux ben ici on est bien ça sera à toi d'identifier le cargo où est-ce que tu veux l'avoir et ainsi de suite mais là je suis dans le premier système que je suis venu au monde mon cargo est complètement mais complètement ailleurs dans un autre système toujours la même galaxie parce que je peux pas faire les transferts de galaxies alors toujours la même galaxie et puis tu t'en vas dans ton inventaire quand j'ai accès à mon inventaire j'ai pas accès à mon cargo parce qu'il est pas dans le système mais j'ai accès à mon inventaire du cargo j'ai 33 places man 33 ah ils sont ici les Dion je savais que je les avais ah j'ai 33 places à cause de ça ici maintenant la portée du cargo de son hyper-protuition est seulement que de 128.9 années-lumière alors il se peut que je sois trop loin pour ce cargo mais apparemment que non alors entre le système que le cargo est et puis moi ben je peux l'emmener ici et puis je vais juste aller te montrer rapidement dans ton cargo l'autre ben les autres technologies que tu peux prendre sont pas trop dispendieux et quand je dis pas trop écoute c'est relatif ok alors pour compléter cet arbre de technologie qui se trouve dans ce terminaux moi je te dirais à peu près à peu près entre 60 et 70 et 10 modules ok de cette technologie là alors c'est ça qu'il te faut pour tout débloquer ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait alors je ne me souviens pas exactement mais en tout cas commence avec 60 et puis parce que pour en trouver à peu près 60 tu en as pour une heure de jeu fais attention à ton vaisseau fais attention à ton bouclier quand tu vois que c'est trop chaud que là tu perds contrôle que tu as écoute lâche l'affaire va dans la station spatiale tout va être tranquillisé tu peux ressortir changer de système ou faire comme moi je viens de faire téléporte-toi à ta base et puis à partir de ce moment là le tour est joué et tout est calmé tout est correct l'important de comprendre quand tu fais ça ici va dans tes étapes clés et la raison que ça doit être fait le plus rapidement possible dans le début du jeu c'est que on a si tu veux des estimes donc des standing en anglais mais c'est estime en français où est-ce que on doit respecter parce que éventuellement ça va te donner des avantages de respecter ces choses-là ici les mots appris ça descend pas c'est celle-là ici l'estime qui descend alors là j'en ai trois de les geeks les vikings les vikings j'ai descendu pourquoi parce que quand j'ai attaqué les cargos c'était dans un système viking alors mon estime descend ok c'est facile à remonter il n'y a pas de problème mais si j'irais comme ça dans l'autre sauvegarde que j'ai mes estimes ils sont à 8 ou à 9 j'ai quasiment complété ces tâches-là ici je travaille sur les missions accomplies parce que les guides du marchand font partie de ces missions-là et écoute il y a des missions qui te sont données qui sont extraordinairement bien payantes alors c'est important de les travailler mais si tu t'en viens ici moi les deux autres technologies que je recommande il faut débloquer le C qui va te permettre bien sûr à améliorer la distance regarde ça te le dis la portée d'hyper propulsion 200 années lumière moi j'en ai déjà 128 alors ça me donnera 328 de portée d'allées lumière t'installe le B c'est 300 t'installe le A c'est 800 ok et puis tout qu'est-ce que tu vois ici comme le réfracteur au sel où est-ce que tu peux l'acheter dans la station spatiale le diode on a déjà parlé les méroses c'est bon t'en trouves sur les planètes et le filtre à audiogène aussi parce que je pense que je peux pas le faire le filtre à audiogène fait qu'à la même place à la station spatiale t'as deux terminaux un de chaque côté donc un dans la salle où est-ce que tous les NPC se trouvent et de l'autre côté il y a une autre salle que tu vas retrouver un genre de petit kiosque à l'intérieur avec trois NPC et puis derrière eux ou quelque part il y a un autre terminaux galactique que tu peux acheter des produits alors si tu te trouves pas dans le premier fais un saut de l'autre côté va dans l'autre terminaux ok alors c'est aussi simple que ça alors pour débloquer tout ça c'est à peu près ça alors si tu veux avoir une plus grande portée pour emmener ton vaisseau mais comme t'as pu voir je pense que 128 à les lumières c'est bon alors à ce moment-là ben travaille sur ça ici parce que quand tu auras tiens vu on peut se le faire on va le débloquer ça va me dire combien coûte maintenant pis oh boy un cerveau bras quadruped deux fois ah bordel ah ça c'est de tuer les sentinelles à quatre pattes avec le petit multi-outil là ah non non franchement j'y arriverai pas j'y arriverai absolument pas mais bon c'est quand même bon de savoir et pis tu vois regarde c'est un pour chaque ça ici ça va aider tes frégates euh je le savais pas moi quand j'ai débuté et fait que j'envoyais mes frégates pis je m'occupais pas de ça parce que je m'en occupais pas et puis euh c'est ça pis là il y en a un que j'ai vu là que ça prenait un cerveau du marchère ça c'est le sentinelle sur deux pattes écoute et pis malheureusement on peut pas acheter ces composantes là ça fait chier là mais t'sais le cerveau de bras je peux pas l'acheter il est nulle part ça se trouve nulle part mais le diode on l'achète le filtre à oxygène on l'achète le miroir en cold belt on l'achète ça se trouve mais le cerveau du marchère ou de marchère et pis le cerveau de bras ça il va falloir que j'écoute mes propres conseils que j'aille chercher tous mes glyphes et puis que je me trouve le multi-outils que je vous annonce une fois de temps sur la chaîne allez anyway avec ça je te tiens à dire un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu et pis comme ma bonne vieille habitude et bien je te dis on se voit à la prochaine allez à la prochaine mon chum